Dans cette vidéo, nous allons parler de la lecture en vue arrangement, et nous allons apprendre à lancer le morceau à différents endroits de celui-ci. Lorsque vous appuyez sur Play, la lecture se fera toujours à partir de la position du marqueur d'insertion. Le marqueur d'insertion est le petit trait bleu clignotant que l'on trouve sur la grille musicale du projet. Dans une précédente vidéo, nous avons vu comment renvoyer celui-ci au début du morceau en appuyant sur le bouton Stop lorsque la lecture est à l'arrêt. Il faut savoir que l'on peut déplacer ce marqueur à n'importe quel endroit du morceau, et ainsi choisir un point de départ différent lorsque nous appuierons sur le bouton Play. Pour cela, il suffit de faire un clic gauche sur la grille musicale, ou au niveau du corps d'un clip. Lorsque j'appuierai sur la barre espace, le morceau se lancera alors à partir du point sélectionné. Tant que le marqueur d'insertion n'aura pas été modifié, le point de départ de la lecture restera inchangé. Il est également possible de lancer la lecture à partir du début d'un clip, en cliquant sur son en-tête, et en appuyant sur la barre espace. Comme précédemment, la lecture commencera toujours à partir du début de ce clip, tant qu'un nouveau marqueur d'insertion n'aura pas été créé, ou qu'un nouveau clip n'aura pas été sélectionné. Il est tout à fait possible de sauter d'un point à l'autre du morceau lorsque celui-ci est en cours de lecture. Pour cela, il faudra positionner le curseur au niveau de la règle de mesure jusqu'à voir apparaître un petit haut-parleur, et effectuer un clic gauche. Enfin, il est possible d'activer le bouton suivi de lecture qui permet de faire défiler l'affichage afin de garder visible notre position dans le morceau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !